Émile Zola, Thérèse Raquin, chapitre 7 Dès le commencement, les amants trouvèrent leurs liaisons nécessaires, fatales, toutes naturelles. A leur première entrevue, ils se tutoyèrent, ils s'embrassèrent, sans embarras, sans rougeur, comme si leur intimité eût daté de plusieurs années. Ils vivaient à l'aise dans leur situation nouvelle, avec une tranquillité et une impudence parfaite. Ils fixèrent leur rendez-vous. Thérèse ne pouvant sortir, il fut décidé que Laurent viendrait. La jeune femme lui expliqua d'une voix nette et assurée le moyen qu'elle avait trouvé. Les entrevues auraient lieu dans la chambre des époux. L'amant passerait par l'allée qui donnait sur le passage, et Thérèse lui ouvrirait la porte de l'escalier. Pendant ce temps, Camille serait à son bureau, Madame Raquin en bas, dans la boutique. C'était là des coups d'audace qui devaient réussir. Laurent accepta. Il avait, dans sa prudence, une sorte de témérité brutale. La témérité d'un homme qui a de gros points. L'air grave et calme de sa maîtresse l'engagea à venir goûter d'une passion si ardiment offerte. Il choisit un prétexte. Il obtint de son chef un congé de deux heures. Et il a couru au passage du pont neuf. Dès l'entrée du passage, il éprouva des voluptés cuisantes. La marchande de bijoux faux était assise juste en face de la porte de l'allée. Il lui fallut attendre qu'elle fût occupée. Qu'une jeune ouvrière vint acheter une bague ou des boucles d'oreilles de cuivre. Alors, rapidement, il entra dans l'allée. Il monta l'escalier étroit et obscur en s'appuyant au mur gras d'humidité. Ses pieds heurtaient les marches de pierre. Au bruit de chaque heure, il sentait une brûlure qui lui traversait la poitrine. Une porte s'ouvrit. Sur le seuil, au milieu d'une lueur blanche, il vit Thérèse en camisole, en jupon, toute éclatante, les cheveux fortement noués derrière la tête. Elle ferma la porte. Elle se pendit à son cou. Il s'échappait d'elle une odeur tiède, une odeur de linge blanc et de chair fraîchement lavée. Laurent, étonné, trouva sa maîtresse belle. Il n'avait jamais vu cette femme. Thérèse, souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière, et, sur son visage, courait des lumières ardentes, des sourires passionnés. Cette face d'amande s'était comme transfigurée. Elle avait un air fou et caressant, les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante, était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. Et, autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetait ainsi des effluves chauds, un air pénétrant et âcre. Au premier baiser, elle se révéla courtisane. Son corps inassouvi se jeta éperdument dans la volupté. Elle s'éveillait comme d'un songe, elle naissait à la passion. Elle passait des bras débiles de Camille dans les bras vigoureux de Laurent, et cette approche d'un homme puissant lui donnait une brusque secousse qui la tirait du sommeil de la chair. Tous ses instincts de femme nerveuse éclatèrent avec une violence inouïe. Le sang de sa mère, ce sang africain qui brûlait ses veines, se mit à couler, à battre furieusement dans son corps maigre, presque vierge encore. Elle s'étalait, elle s'offrait avec une impudeur souveraine, et, de la tête aux pieds, de longs frissons l'agitait. Jamais Laurent n'avait connu une pareille femme. Il resta surpris, mal à l'aise. D'ordinaire, ses maîtresses ne le recevaient pas avec une telle fougue, il était accoutumé à des baisers froids et indifférents, à des amourlaces et rassasiés. Les sanglots, les crises de Thérèse l'épouvantèrent presque, tout en irritant ses curiosités voluptueuses. Quand il quitta la jeune femme, il chancelait comme un homme ivre. Le lendemain, lorsque son calme sournois et prudent fut revenu, il se demanda s'il retournerait auprès de cette amante dont les baisers lui donnaient la fièvre. Il décida d'abord nettement qu'il resterait chez lui. Puis il eut des lâchetés. Il voulait oublier, ne plus voir Thérèse dans sa nudité, dans ses caresses douces et brutales, et toujours elle était là, implacable, tendant les bras. La souffrance physique que lui causait ce spectacle devint intolérable. Il céda, il prit un nouveau rendez-vous, il revint au passage du Pont-Neuf. A partir de ce jour, Thérèse entra dans sa vie. Il ne l'acceptait pas encore, mais il la subissait. Il avait des heures d'effroi, des moments de prudence, et, en somme, cette liaison le secouait désagréablement. Mais ses peurs, ses malaises tombaient devant ses désirs. Les rendez-vous se suivirent, se multiplièrent. Thérèse n'avait pas ses doutes. Elle se livrait sans ménagement, à l'endroit où la poussait sa passion. Cette femme que les circonstances avaient pliée et qui se redressait enfin, mettait à nu son être entier, expliquait sa vie. Parfois elle passait ses bras au cou de Laurent, elle se traînait sur sa poitrine, et, d'une voix encore haletante. « Oh, si tu savais, disait-elle, combien j'ai souffert. J'ai été élevé dans l'humidité tiède de la chambre d'un malade. Je couchais avec Camille. La nuit, je m'éloignais de lui, écœuré par l'odeur fade de son corps. Il était méchant et entêté. Il ne voulait pas prendre les médicaments que je refusais de partager avec lui. Pour plaire à ma tante, je devais prendre toutes les drogues. Je ne sais pas comment je ne suis pas morte. Ils m'ont rendu laide, mon pauvre ami. Ils m'ont volé tout ce que j'avais, et tu ne peux m'aimer comme je t'aime. » Elle pleurait, elle embrassait Laurent, elle continuait avec une haine sourde. « Je ne leur souhaite pas de mal. Ils m'ont élevé, ils m'ont recueilli et défendu contre la misère. Mais j'aurais préféré l'abandon à leur hospitalité. J'avais des besoins cuisants de grand air. Toute petite, je rêvais de courir les chemins les pieds nus dans la poussière, demandant l'aumône, vivant en bohémienne. Ils m'ont dit que ma mère était un chef de tribu en Afrique. J'ai souvent songé à elle. J'ai compris que je lui appartenais par le sang et les instincts. J'aurais voulu ne la quitter jamais et traverser des sables sur son dos. « Ah, quelle jeunesse ! J'ai encore des dégoûts et des révoltes lorsque je me rappelle les longues journées que j'ai passées dans la chambre où râlait Camille. J'étais accroupi devant le feu, regardant stupidement bouillir les tisanes, sentant mes membres se roidire, et je ne pouvais bouger. Ma tante grondait quand je faisais du bruit. Plus tard, j'ai goûté des joies profondes dans la petite maison du bord de l'eau. Mais j'étais déjà abéti. Je savais à peine marcher, je tombais lorsque je courais, puis en m'a enterré toute vivante dans cette ignoble boutique. Thérèse respirait fortement. Elle serrait son amant à plein bras. Elle se vengeait et ses narines minces et souples avaient de petits battements nerveux. « Tu ne saurais croire, reprenait-elle, combien ils m'ont rendu mauvaise. Ils ont fait de moi une hypocrite et une menteuse. Ils m'ont étouffé dans leur douceur bourgeoise, et je ne m'explique pas comment il y a encore du sang dans mes veines. J'ai baissé les yeux, j'ai eu comme eux un visage morne et imbécile, j'ai mené leur vie morte. Quand tu m'as vu, n'est-ce pas ? J'avais l'air d'une bête. J'étais grave, écrasé, abruti. Je n'espérais plus en rien, je songeais à me jeter un jour dans la scène. Mais avant cet affaissement, que des nuits de colère. Là-bas, à Vernon, dans ma chambre froide, je mordais mon oreiller pour étouffer mes cris. Je me battais et me traitais de lâche. Mon sang me brûlait et je me serais déchiré le corps. À deux reprises, j'ai voulu fuir, aller devant moi, au soleil. Le courage m'a manqué. Ils avaient fait de moi une brute docile avec leur bienveillance molle et leur tendresse écœurante. Alors j'ai menti. J'ai menti toujours. Je suis resté là, toute douce, toute silencieuse, rêvant de frapper et de mordre. La jeune femme s'arrêtait, essuyant ses lèvres humides sur le cou de Laurent. Elle ajoutait après un silence. Je ne sais plus pourquoi j'ai consenti à épouser Camille. Je n'ai pas protesté par une sorte d'insouciance dédaigneuse. Cet enfant me faisait pitié. Lorsque je jouais avec lui, je sentais mes doigts s'enfoncer dans ses membres comme dans de l'argile. Je l'ai pris parce que ma tante me l'offrait et que je comptais ne jamais me gêner pour lui. Et j'ai retrouvé dans mon mari le petit garçon souffrant avec lequel j'avais déjà couché à six ans. Il était aussi frêle, aussi plaintif « Je te dis tout cela pour que tu ne sois pas jaloux. » Une sorte de dégoût me montait à la gorge. Je me rappelais les drogues que j'avais bues et je m'écartais et je passais des nuits terribles. « Mais toi, toi ? » Et Thérèse se redressait, se pliait en arrière, les doigts pris dans les mains épaisses de Laurent, regardant ses larges épaules, son cou énorme. « Toi, je t'aime. Je t'ai aimé le jour où Camille t'a poussé dans la boutique. Tu ne m'estimes peut-être pas parce que je me suis livré tout entière en une fois. Vrai, je ne sais comment cela est arrivé. Je suis fier, je suis emporté. J'aurais voulu te battre le premier jour où tu m'as embrassé et jeté par terre dans cette chambre. J'ignore comment je t'aimais. Je te haïssais, plutôt. Ta vue m'irritait, me faisait souffrir. Lorsque tu étais là, mes nerfs se tendaient à se rompre, ma tête se vidait, je voyais rouge. Oh, que j'ai souffert ! Et je cherchais cette souffrance. J'attendais ta venue, je tournais autour de ta chaise pour marcher dans ton haleine pour traîner mes vêtements le long des tiens. Il me semblait que ton sang me jetait des bouffées de chaleur au passage et c'était cette sorte de nuée ardente dans laquelle tu m'enveloppais qui m'attirait et me retenait auprès de toi malgré mes sourdes révoltes. Tu te souviens quand tu peignais ici ? Une force fatale me ramenait à ton côté. Je respirais ton air avec des délices cruelles. Je comprenais que je paraissais qu'étais des baisers. J'avais honte de mon esclavage. Je sentais que j'allais tomber si tu me touchais. Mais je cédais à mes lâchetés. Je grelottais de froid en attendant que tu vouluses bien me prendre dans tes bras. Alors Thérèse se taisait, frémissante comme orgueilleuse et vengée. Elle tenait Laurent ivre sur sa poitrine et, dans la chambre nue et glaciale, se passaient des scènes de passion ardente d'une brutalité sinistre. Chaque nouveau rendez-vous amenait des crises plus fougueuses. La jeune femme semblait se plaire à l'audace et à l'imprudence. Elle n'avait pas une hésitation, pas une peur. Elle se jetait dans l'adultère avec une sorte de franchise énergique, bravant le péril, mettant une sorte de vanité à le braver. Quand son amant devait venir, pour toute précaution, elle prévenait sa tante qu'elle montait se reposer. Et quand il était là, elle marchait, parlait, agissait carrément, sans songer jamais à éviter le bruit. Parfois, dans les commencements, Laurent s'effrayait. « Bon Dieu ! » disait-il tout à Thérèse. « Ne fais donc pas tant de tapage, Madame Raquin va monter. » « Bah ! » répondait-elle en riant. « Tu trembles toujours. Elle est clouée derrière son comptoir. Que veux-tu qu'elle vienne faire ici ? Elle aurait trop peur qu'on ne la volât. Puis, après tout, qu'elle monte si elle veut. Tu te cacheras. Je me moque d'elle. Je t'aime. » Ses paroles ne rassurèrent guère Laurent. La passion n'avait pas encore endormi sa prudence sournoise de paysans. Bientôt, cependant, l'habitude lui fit accepter, sans trop de terreur, les hardillesses de ses rendez-vous donnés en plein jour, dans la chambre de Camille, à deux pas de la vieille mercière. Sa maîtresse lui répétait que le danger épargne ceux qui l'affrontent en face et elle avait raison. Jamais les amants n'avaient pu trouver un lieu plus sûr que cette pièce où personne ne serait venu les chercher. Ils y contentaient leur amour dans une tranquillité incroyable. Un jour, pourtant, Madame Raquin monta, craignant que sa nièce ne fût malade. Il y avait près de trois heures que la jeune femme était en haut. Elle poussait l'audace jusqu'à ne pas fermer au verrou la porte de la chambre qui donnait dans la salle à manger. Lorsque Laurent entendit les pas lourds de la vieille mercière montant l'escalier de bois, il se troubla. Il chercha fiévreusement son gilet, son chapeau. Thérèse se mit à rire à la singulière mine qu'il faisait. Elle lui prit le bras avec force, le courba au pied du lit, dans un coin, et lui dit d'une voix basse et calme « Tiens-toi là, ne remue pas. » Elle jeta sur lui les vêtements d'homme qui traînaient et étendit sur le tout un jupon blanc qu'elle avait retiré. Elle fit ses choses avec des gestes lestes et précis, sans rien perdre de sa tranquillité. Puis elle se coucha, échevelée, demi-nue, encore rouge et frissonnante. Madame Raquin ouvrit doucement la porte et s'approcha du lit en étouffant le bruit de ses pas. La jeune femme fainit de dormir, Laurent suait sous le jupon blanc. « Thérèse » demanda la mercière avec sollicitude. « Es-tu malade, ma fille ? » Thérèse ouvrit les yeux, bailla, se retourna et répondit d'une voix dolente qu'elle avait une migraine atroce. Elle supplia sa tante de la laisser dormir. La vieille dame s'en alla comme elle était venue, sans faire de bruit. Les deux amants, riant en silence, s'embrassèrent avec une violence passionnée. « Tu vois bien, » dit Thérèse triomphante, « que nous ne craignons rien ici. Tous ces gens-là sont aveugles, ils n'aiment pas. » Un autre jour, la jeune femme eut une idée bizarre. Parfois, elle était comme folle, elle délirait. Le chat tigré, François, était assis sur son derrière, au beau milieu de la chambre. Grave, immobile, il regardait de ses yeux ronds les deux amants. Il semblait les examiner avec soin, sans cligner les paupières, perdu dans une sorte d'extase diabolique. « Regarde donc, François, » dit Thérèse à Laurent. « On dirait qu'il va ce soir tout conter à Camille. » « Ce serait drôle s'il se mettait à parler dans la boutique un de ses jours. Il sait de belles histoires sur notre compte. » Cette idée, que François pourrait parler, amusa singulièrement la jeune femme. Laurent regarda les grands yeux verts du chat et sentit un frisson lui parcourir la peau. « Voici comment il ferait, » reprit Thérèse. « Il se mettrait debout et, me montrant d'une patte, te montrant de l'autre, il s'écrirait « Monsieur et madame s'embrassent très fort dans la chambre. Ils ne se sont pas méfiés de moi, mais comme leur amour criminel me dégoûte, je vous prie de les faire mettre en prison tous les deux. Ils ne troubleront plus ma sieste. » Thérèse plaisantait comme un enfant. Elle mimait le chat, elle allongeait les mains en façon de griffe, elle donnait à ses épaules des ondulations félines. François, gardant une immobilité de pierre, la contemplait toujours, ses yeux seuls paraissaient vivants et il y avait, dans les coins de sa gueule, deux plis profonds qui faisaient éclater de rire cette tête d'animal empaillée. Laurent se sentait froid au zoo. Il trouva ridicule la plaisanterie de Thérèse, il se leva et mit le chat à la porte. En réalité, il avait peur. Sa maîtresse ne le possédait pas encore entièrement, il restait au fond de lui un peu de malaise qu'il avait éprouvé sous les premiers baisers de la jeune femme. Sous-titrage ST' 501